Bonjour, bonsoir, bienvenue, c'est Fredo et on se retrouve pour le deuxième épisode de Playmobil Fredo qui va aujourd'hui se concentrer sur la série de figure numéro 1 et les filles car on avait déjà fait les garçons sur un premier épisode qui remonte déjà à quelques semaines maintenant que le temps passe vite et donc tout comme je l'ai fait pour le premier épisode, je vais donner mes avis, mes opinions sur les différentes figurines de cette première série en m'étalant un petit peu moins évidemment que la dernière fois car on n'est plus vraiment dans une marge de lancement on a le principe établi et donc on y va, c'est parti donc on a 12 super jolies figurines dans cette collection et donc je ne vais pas faire de comparatif avec les garçons parce que je ne me souviens déjà plus de ce que c'était mais je vais juste donner mon avis simple du coup sur chacune d'entre elles donc on commence par la première qui est, si je fais le détail la dame médiévale, la jante dame c'est le nom de la boîte en français apparemment et donc voilà, qui porte une robe très jolie qui porte des fleurs, qui porte un petit collier ce qui n'est pas si courant que ça ou du moins déjà à l'époque, c'était pas si courant d'avoir les personnages féminines portées des colliers et donc elle a une petite... comment décrire ça je suis sûr qu'il y a un terme technique pour décrire ça elle a un chapeau pointu c'est pas le terme technique mais bon, c'est le descriptif qu'on peut en faire qu'on peut voir dans les visiteurs donc voilà, c'est un costume qui fait penser un peu à l'époque médiévale d'où le nom espagnol dama médiéval parce que c'est vraiment le chapeau pointu parce qu'après la robe en elle-même, elle n'est pas elle ne fait pas ménageuse au contraire, je trouve qu'elle a un style très récent c'est très très joli j'aime beaucoup l'esthétique de cette figurine donc on commence très bien cette nouvelle série deuxième figurine de cette série c'est la féerie donc la féerie c'est la fée la fée que j'ai peut-être déjà dû avoir entre les mains parce que je me revois avoir eu une figurine comme ça avec une robe et des couleurs alors oui, non, c'était des couleurs arc-en-ciel et pas des étoiles mais c'était quelque chose qui pouvait paraître assez fantaisiste et je crois que je confonds en fait les deux figurines mais celle-ci est très jolie aussi les ailes sont super j'adore c'était vraiment maintenant qu'on jette un oeil de façon rétrospective un avant-goût une figurine annonciatrice de ce qui allait venir par la suite chez le mobile notamment tout le monde des fées qui est absolument magnifique et jusqu'à aujourd'hui jusqu'à récemment enfin bon récemment ça doit faire peut-être un ou deux ans maintenant déjà la fameuse collection Ayuma qui est absolument magnifique qui a de très belles figurines féminines donc j'aime beaucoup celle-là aussi même si la robe est un petit peu plus simplette on va dire et pas aussi jolie finalement que celle de la jante dame troisième figurine c'est une chanteuse de rock habillée tout en cuir avec son petit micro qui est assez gros en fait finalement qu'on regarde bien les proportions j'ai jamais eu cette figurine entre les mains jamais vu même de loin de près de loin les tatouages sont très stylés je serais curieux de savoir alors là sur le site que j'utilise moi pour faire cette recherche c'est cliquipédia donc on voit pas exactement bon après je pourrais regarder aussi sur d'autres vidéos sur youtube évidemment si les tatouages qu'elle a sont en fait un autocollant ou si c'est vraiment gravé sur son bras ce qui serait vraiment très stylé parce que les tatouages c'est vraiment quelque chose de pas si courant que ça chez le mobile et donc quand ça arrive pour le coup c'est la rareté qui fait que ça attire mon attention et que ça du coup ça ça sort plutôt bien en général à mon goût donc voilà j'aime beaucoup ça sur elle après les vêtements le costume en soi il n'y a rien d'extraordinaire enfin voilà quoi c'est une petite chanteuse de rock une petite rockeuse enfin rien de rien de révolutionnaire c'est un style très années 2000 pour le coup et le côté strass sur la ceinture ça fait stylé quand même aussi mais rien dont je suis un immense fan figure une suivante c'est la voleuse de grand chemin bah tu en viens de parler de tatouage en fait enfin c'est pas vraiment des tatouages pour le coup c'est censé être des traces sur la tronche elle s'est battue elle est tombée elle s'est faite mal enfin c'est un peu la version féminine de Robin Desbois en fait d'avoir la voleuse de grand chemin et c'est marrant qu'ils aient pensé à faire une version féminine en fait d'un personnage comme ça parce qu'on on n'y pense pas forcément en fait et et c'est pas trop mal c'est assez joli elle a un petit foulard bien stylé à l'époque ça se faisait pas du tout on était encore loin de ça comment on peut retrouver maintenant mais justement dans la humade dont je viens de parler la tête qui se tourne pour avoir différents visages là je trouve que son visage est un peu trop comment dire pas malicieux mais voilà un peu trop mal intentionné on va dire et elle montre une idée de de mauvaises intentions bon ce qui est normal quand on est pour le second chemin mais ça aurait été ça aurait été cool d'avoir le choix d'un autre visage plus plus bienveillant plus plus positif peut-être mais mais ça va c'est dans son ensemble j'aime bien j'aime beaucoup le look c'est assez stylé et et ouais ça va je opinion assez positive sur cette figurine même si c'est même si je peux déjà dire que c'est pas ma favorite là du lot la suivante c'est Lady Winter la dame hivernale alors j'ai pas le titre en français j'ai des arrangés dans plusieurs langues sur kikipédia mais souvent sur la version enfin le drapeau français y'a pas le ce qui est un peu con enfin bref c'est la reine des neiges en fait tout simplement la reine des neiges qui en vrai est sortie du coup après si je dis pas de bêtises je crois que c'est 2015 ou 2016 pour mes films donc bien après que cette figurine soit sortie donc qui sait c'est peut-être cette figurine qui a inspiré la reine des neiges après tout mais ouais je l'aime bien elle porte une très jolie robe les strass sont cool la couleur aussi c'est pas très courant ces belles couleurs comme ça pastel la couronne a fait un peu un peu dater par contre ça j'aime un peu moins bien et le petit sceptre avec l'étoile ça fait un peu basique là aussi il aurait peut-être été intéressé il aurait été intéressant de mettre des strass ou de la couleur du doré ça aurait été sympa mais après ça aurait fait trop quand on veut des choses bien assorties et qui donnent un style sympa c'est important de ne pas trop mélanger de ne pas trop de couleurs mais ouais la robe très jolie couleur très jolie voilà j'aime bien l'ensemble j'ai une opinion très positive de celle-ci plus que la précédente voilà la voleuse et du grand chemin voilà et pour le coup j'aime beaucoup autant que la première je dirais mais c'est là pour le coup c'est la couronne qui me qui me bloque un peu le personnage suivant c'est la femme avec une radio simplement une skateuse là aussi elle a un côté comme la voleuse de grand chemin assez masculin la coupe est mixte ça pourrait être un homme une femme d'une certaine façon elle me fait penser à un millage toujours vite dans le cinquième élément comment elle s'appelle l'îlot voilà je l'ai donc c'était l'îlot bravo elle m'est pensée à l'îlot sauf que le style là est à l'extrême opposé on va dire de l'îlot c'est une skateuse il n'y a pas quasiment de choses à dire pantalon baggy très large comme ça se faisait beaucoup citré années 2000 alors on voit qu'on est au tout début de la décennie passée parce que c'est un style qui crie les années 2000 avec la petite capuche et tout machin à l'arrière les chaussures aussi qui sont d'un genre que je n'ai jamais vraiment vu sur Playmobil de toute façon les figurines skaters c'est des figurines jamais vraiment vus en vrai non non jamais donc voilà ce serait une première pour moi d'un affaire dans les mains et la petite radio bon simple est mais efficace c'est une radio post-radio de style là aussi années 90 2000 c'est pour les nostalgiques en fait ce genre de de figurines personnage suivant la sorcière la sorcière qui comment dire alors les couleurs sont là le style je ne suis pas sûr disons que on a l'impression que c'est une parodie de sorcière quand on sait maintenant ce que peut faire Playmobil quand on pense à des sorcières là pour le coup on n'y est pas du tout on dirait un patchwork de plein de trucs qui vont limite pas ensemble c'est à dire je pense par exemple à la cape en disant ça la cape c'est quelque chose qu'on retrouve sur différents personnages et on a l'impression qu'ils ont dit bon ben une sorcière il lui faut une cape on va lui coller ça ça existe déjà sur plein d'autres bonhommes mais on va lui en mettre une aussi en noir et enfin elle fait très elle fait très chiffon et parodie et pour le coup c'est pas disons que que ce soit pour effrayer ou pour faire rire ça fait ça fait pas ça fait pas rire mais c'est on dirait comment dire un premier jet une première tentative de sorcière en fait et et on sait tous que bien mieux est sorti par la suite après ce qui est original c'est qu'elle a une tête jaune et une espèce de lunettes avec des grands nez avec un grand nez mais ça c'est pas son vrai nez du coup c'est enfin on voit que c'est c'est comme un déguisement c'est comme un Playmobil qui porte un déguisement et non pas non pas que Playmobil est sorti maintenant des des visages avec des grands nez voilà mais mais on sait qu'avec le temps ils se sont adaptés et ils ont appris entre guillemets à développer différents moules pour faire différentes parties du corps et et pas rester mono monoforbe en fait je sais pas ça se dit monoforbe vous m'aurez compris mais le chapeau est sympa par contre chapeau stylé et voilà c'est pas c'est pas ma vous aurez compris que c'est pas ma figurine préférée là non plus mais enfin oui c'est curieux comme tentative pour une sorcière figurine suivante c'est alors la femme préhistorique et son bébé figurine que je n'ai jamais vue de ma vie et je la trouve très intéressante surtout au niveau des vêtements parce que ça a beau être des vêtements de femme préhistorique tout griffonné tout déchiré je trouve que c'est très stylé c'est très très bien fait je suis curieux de savoir si les traces sur ces vêtements qui donnent l'impression d'être en relief sur la photo le sont vraiment en fait c'est pour ça que je serais très curieux d'avoir cette figurine dans les mains et et voir si elle a été aussi bien travaillée que ça le le petit bébé derrière c'est très mignon enfin j'ai pas d'autres photos mais du coup on imagine que ce qui ce qui dépasse sur les épaules de la femme c'est pas ses bras parce que ça serait vraiment disproportionné est vraiment grotesque mais elle doit avoir un espèce de sac en fait dans le dos sur le dos dans lequel le bébé est placé et j'aime beaucoup c'est très mignon et donc voilà les outils aussi préhistoriques sont bien faits j'aime beaucoup les formes la couleur aussi super donc une figurine qui m'intéresse beaucoup et pour le coup alors je repense à la volage de grand chemin ça aurait été peut-être plus intéressant de lui faire des traces de ce genre là que que des taches de rousseur en fait à ce personnage c'est la seule chose le seul bémol que j'aurais pour cette figurine figurine suivante donc l'entraîneuse de chevaux oui je sais pas si on dit ça comme ça donc voilà qui qui est un costume simple ce qu'on imagine en fait d'une d'une entraîneuse de chevaux c'est rien de très innovateur c'est ça fait ça fait le job ça correspond bien voilà comme je viens de le dire à l'image qu'on se fait et avec la petite cravache et tout rien d'exceptionnel voilà sur cette sur cette figurine figurine suivante la reine des sirènes donc qui qui arbore une une combinaison très jolie enfin elle arbore pas une combinaison très jolie c'est son corps en fait c'est son corps et là on voit par exemple c'est un bon exemple des des premières bifurcations premières premières tentatives un premier premier lancement de formes différentes en fait sur des personnages là pour le coup je pense que le fait en fait de vouloir attraper l'ego et de lancer ses propres collections de figurines a dû créer un challenge et pousser Playmobil à repenser voilà ses formes et quitter le style monochrome presque robotique et archiver et refait pendant des décennies pour voilà déjà se moderniser à l'époque et peut-être toucher un public plus large et donc ça a donné ça la première sirène c'est très joli comme je dis moi j'aime beaucoup cette figurine c'est trop marrant les coquillages sur la poitrine le petit sceptre c'est sympa l'hippocampe symbolique et les couleurs sont super foncement la couleur des cheveux le corps les écailles c'est super bien et la couronne aussi est très 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 jolie j'aime beaucoup la couronne elle est bien mieux que la couronne de la reine des neiges qu'on a fait tout à l'heure donc big up pour cette figurine on a la skieuse la skieuse avec ses gants et une figurine toute simple c'est con en fait qu'ils aient alors elle a rien au pied en fait c'est ça qui c'est ça qui me dérange dans les autres langues voilà ils ont tous la même traduction donc skieuse et elle a rien au pied elle a juste des bâtons aux mains elle a pas elle a pas de ski au pied donc ça je sens vraiment débile ça colle pas donc rien que ça le principe de base c'est pas top par contre c'est une lettre de soleil super cool ça c'est un super accessoire l'écharpe aussi très jolie et très bien assortie au gant c'est vraiment les trois petits points les plus intéressants sur cette figurine géré parce que sinon elle même elle est très basique son look simple j'aime bien aussi le bleu avec lequel elle s'habille comme ça fait différents tons de bleu assortis ça passe bien aussi avec le blanc la combinaison est très bien mais le fait que soit une skieuse sans skie ça me freine beaucoup après voilà elle est très jolie c'est une belle petite figurine mais c'est elle est loin d'être exceptionnelle et d'avoir quelque chose qui l'a fait vraiment ressortir de ce lot de ce premier lot là de ce figurine féminine donc on a la dame lady qui a une robe très jolie robe comme celle qu'on a vu au début de la femme médiévale et et donc c'est ouais c'est super joli peut-être un petit peu moins quand même que la première parce que là ça fait très on dirait la reine charlotte aux fraises ça fait très enfantin et c'est des couleurs voilà c'est rouge ça fait fraises framboises quoi avec un petit peu de vert donc on voit que c'est c'est des fruits enfin c'est la nature c'est il y a quelque chose comme ça de très les petits poires roses sereins au blanc et les petites épaulettes et tout il y a quelque chose de très petite fille très princesse ce serait ce serait vraiment voilà le public le 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 plus à même de de kiffer cette figurine voilà ce serait ce serait voilà les petites filles après les strass on en retrouve encore beaucoup aussi ici et je trouve que ça pour le coup et donc c'est peut-être la troisième fois qu'on en voit là sur une série de 12 c'est pas mal c'est très représentatif finalement de l'époque où ces figurines sont sorties et ce qui est marrant ce qui m'a c'est ce qui est marrant maintenant à voir avec avec le temps qui est passé parce que rappelons-le cette première série est sortie il y a 11 ans pour ma douze maintenant même soit en 2023 donc oui c'est douze bon année yes et ça fait douze ans et donc du coup c'est c'est curieux que bah c'est pas peu de temps en fait 12 ans c'est mais c'est curieux de voir que voilà maintenant on peut vraiment enfin pour moi qui ai été petit dans les années 90 et qui est connu voilà les premiers playmobiles dans les années 90 on ne pouvait pas comment dire remarquer tant tant que ça enfin la différence entre les premiers des années 70 et des années 90 c'était pas aussi criard et là là du coup ce qui est marrant c'est qu'on peut vraiment qu'on s'y connaît un petit peu évidemment enfin dater certaines figurines sans savoir à quel moment elles sont sorties parce que elles reflètent très bien les styles et les modes de différentes époques ça c'est ça c'est cool mais voilà la robe est jolie c'est une jolie figurine mais du coup pour les femmes à grandes robes comme ça je doute qu'elles soient ma préférée dans la collection et donc on a fait le tour de cette première série de figurines féminines sorties en 2011 pour Playmobile donc si je dois mentionner mes préférés je dirais que j'aime beaucoup dans la première série des 6 la femme du Moyen-Âge en fait moi j'aime beaucoup en fait j'ai toujours en voulu depuis petit j'ai jamais eu l'occasion je sais pas pourquoi parce qu'il y en a pas mal en vrai d'avoir des qui fait les visiteurs avoir la figurine avec le long chapeau pointu et j'en ai jamais eu aucune donc il faudra peut-être que je pense à me l'acheter celle-ci un jour si ces figurines de cette série-là sont toujours disponibles quelque part donc j'aime beaucoup la robe de la reine des nages est très baloussime la couronne ça le fait pas il faudrait que je pique la couronne à la reine des sirènes pour faire un truc qui collerait beaucoup plus à mon goût on va dire ensuite dans les autres six donc j'aime énormément la femme préhistorique que j'aimerais beaucoup avoir aussi pour voir si c'est vraiment du relief sur sa robe ce serait très intéressant à voir et dans la deuxième série aussi j'ai beaucoup kiffé la sirène voilà donc ce serait disons mes trois quatre préférés de la collection donc la femme médiévale de l'époque médiévale la femme préhistorique et la sirène voilà donc on a fait le tour de cette série de figure une féminine de Playmobil n'hésitez pas à liker vous abonner à commenter bien évidemment si cette série vous intéresse si vous avez voilà certaines mentions à faire faire des choses à rectifier je suis pas un expert à 1000% de la mobile même pas à 100 d'ailleurs c'est juste que j'aime beaucoup en parler et que je pense que j'ai toujours on a toujours des choses à apprendre dans tous les cas et et voilà c'est si ça vous intéresse aussi évidemment les Playmobil du coup c'est c'est important quand même de participer parce que j'ai décidé de lancer du coup des giveaway et donc là voilà on peut peut-être éventuellement lancer un truc du style soyez dans les dix premiers à commenter et vous aurez la chance la possibilité la probabilité de remporter une petite surprise une petite figurine qui sait avoir et et donc voilà pour pour un premier qui vaut les Playmobil qui lancer c'est si simple que ça pour rendre un peu cette série j'ai un peu un peu de piment dans cette série et la rendre bien fun et développer voilà les échanges entre fans ça peut vraiment être cool en tout cas merci d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve très prochainement du coup pour la série 2 masculine des figurines des figurines de Playmobil bye bye et on se retrouve un peu de piment un peu de piment et on se retrouve Sous-titrage FR ?